Trois autres méthodes de localisation La géolocalisation n'est qu'une manière parmi d'autres de savoir où se trouve une personne. Voici trois autres méthodes de localisation parmi les plus courantes. L'adresse IP, les antennes de réseau cellulaire et le facteur humain. Commençons par l'adresse IP. L'adresse IP de votre appareil désigne l'adresse de protocole Internet ou Internet Protocol en anglais. C'est globalement un numéro d'identité que votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette par exemple présente à tous les autres appareils connectés au même réseau Internet. Ce numéro permet aux différents appareils du réseau de s'identifier pour renvoyer les requêtes au bon appareil. C'est un peu comme renseigner votre adresse postale afin qu'on puisse envoyer votre colis chez vous et non chez une autre personne. Ensuite, les antennes de réseau cellulaire. Pour passer des appels ou envoyer des messages, votre téléphone a besoin de communiquer avec les antennes téléphoniques à proximité. Ces antennes captent donc la localisation de votre appareil grâce au principe de la triangulation. Le principe de la triangulation est très simple. Votre téléphone indique sa présence à toutes les antennes avoisinantes. Les antennes vérifient ensuite leur proximité avec votre appareil et l'antenne la plus proche de lui accorde la connexion au réseau cellulaire. Enfin, le facteur humain. Ce n'est pas une fonctionnalité technique, mais il est important de penser aux informations qui sont partagées, volontairement ou involontairement, par les personnes elles-mêmes. Par exemple, les tags ou identifications de lieux et de personnes sur les réseaux sociaux, le décor d'une photo ou d'une vidéo qui contient des bâtiments, panneaux ou objets reconnaissables. Ou encore, les bruits de fond lors d'un appel téléphonique qui peuvent laisser entendre le nom de votre prochaine station d'autobus. En bref, les facteurs humains sont aussi une manière de connaître la localisation de quelqu'un. En conclusion, connaître les différentes méthodes permettant de savoir où se trouve quelqu'un est très pratique si vous avez besoin de préserver votre localisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !